bonjour à toutes et à tous avant toute chose je tiens à remercier deux personnes les deux personnes la première ça va être un sébastien je vais vous mettre un petit lien de sa chaîne sébastien qui m'a acheté le lot que j'avais mis en vente précédemment mais qui m'a acheté encore plus que ça car on a discuté ensemble et j'avais aussi mon sac à non tigre trompeur de 45 litres à vendre il me l'a pris avec donc sébastien encore un grand merci à toi car tu sais ça va beaucoup m'aider je tiens aussi à remercier nicolas là encore je vais vous mettre ça vient de sa chaîne nicolas j'ai vous savez des certains couteaux de valeur et il était intéressé par un de ses couteaux il me l'a pris là encore ça va bien m'aider donc un grand merci encore à tous les deux parce que ça me permet de voir ce fameux projet sous un autre angle et de le voir aussi plus confortablement merci à vous à propos de ce projet après j'ai acclade parce que c'est quelque chose que je ne tiens pas en parler c'est juste que c'est c'est un projet qui demande pas d'organisation donc du temps donc c'est pas quelque chose que je vais faire à court terme sinon je vous parle maintenant d'une nouvelle vente puisque la première était j'ai d'autres éléments à vous proposer le premier article c'est un sac à dos un cadeau de la marque arès il est donné pour 45 litres et une fois qu'il est ouvert comme là c'est le cas il passe à 60 litres le petit inconvénient que j'ai eu avec ce sac c'est que la poignée elle a un peu souffert j'ai ajouté de chaque côté deux poches de d'un litre c'est des pochettes miltec il ya trois ouvertures en total devant une petite la moyenne c'est la principale deuxième article c'est un couteau de la marque tops c'est le bras qui m'ont couteau tout neuf je vais vous montrer ça alors c'est un couteau fait en acier carbone ceux qui s'y connaissent un peu dans les aciers vous savez que dès qu'on fait un truc avec les aciers carbone ça se voit tout de suite là comme vous pouvez voir alors ça fait un peu comme les couteaux l'occurrence comme là avec ceux qui ont de l'époxy dessus par exemple dès qu'on fait du bâtonnage il ya tout de suite des toutes petites rayures il ya quelque chose qui fait que de toute façon il ya des traces et là comme vous pouvez le voir ça c'est de l'huile comme vous pouvez le voir il n'y en a aucune donc il est de neuf le pépère chez l'acété encore une fois pour pas les nommer c'est là d'où il le troisième article c'est le wonder blanket de chez snoopac pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est quelque chose qu'on met en dessous un hamac qui fait que ça nous préserve un peu plus du froid avec ça j'ajoute une petite assiette alu et un bol ça peut même servir aussi d'assiettes voilà c'est un contenant et pour aller avec le braquimau un couteau pliant parce que bon des fois on n'aime pas enfin certaines personnes n'aiment pas trop manger avec le même couteau avec lequel on a eu on a fait du bâtonnage donc c'est un couteau qui en acier d2 et c'est y star donc si ce second l'eau vous intéresse quand une fois je me répète mais bon voilà lui vous avez vu avec des tout neuf 166 euros si ce lot vous intéresse je le cède pour 200 euros il faut compter à ça aussi les frais de port là je m'adresse surtout à tous les fans à de couteau c'est un article seul c'est un couteau que j'ai fait faire chez couteau trèfle de chez thierry de rosières de son nom c'est un des survivants qu'il a fait c'est le bounty donc 23,5 de longueur totale 4 mm d'épaisseur acier rw l 34 alors si c'est pas le meilleur acier en tout cas c'est l'un des meilleurs aciers pour ce type de réalisation qu'il existe en ce moment sur le marché il le manche est en métapole métapole c'est sur celui là c'est une maison c'est un mélange pardon de résine et de feuilles d'alu que j'ai je trouve toujours d'ailleurs bien sympa j'ai bâtonné avec ça ne bouge pas j'ai fait graver dessus une inscription sic lucet lux qui ainsi brille la lumière il ya un petit fire style qui va avec manche en métapole et puis cuire non sans gré donc à faire faire ces réalisations des survivants c'est plus de 300 euros et je le cède pour 200 donc si le lot ou le couteau vous intéresse vous me faites coucou soit ici sur youtube ou soit sur ma via ma page facebook sur ce je vous fais un gros bisous surtout aux filles et je vous dis à une prochaine fois ciao